Ma séretion m'a résumé du Daph Pehe. On a vu dans le Daph précédent que Shmuel avait dit, en ce qui concerne Piku Achnefesh, on ne va pas selon le Rov, c'est-à-dire même si j'ai neuf Kouti, même neuf Goïm dans le groupe, et un Israël, et un d'entre eux était en danger, on doit le sauver même pendant Shabbat, même si ça demande à faire des Melachot, parce qu'on ne va pas selon la majorité en disant certainement celui qui est en danger n'est pas un Israël, on ne dit pas comme ça, il faut le sauver quand même pendant Shabbat. La Gmarah ramène là-dessus une Mishnah qui dit, un bébé, un enfant, un bébé qui a été trouvé dans une ville, on ne sait pas qui il est cet enfant-là, qui sont ses parents, il était jeté dans une ville, un bébé, et donc on va dire comme ça, si la majorité de la ville sont des Goïm, on le considère comme un Goï. Shmuel dit, même si on le considère comme un Goï, il faut le sauver pendant Shabbat, parce qu'on ne va pas selon le Rov en ce qui concerne une question de Picoach-Nefesh, simplement on le considère comme un Goï, on peut lui donner à manger de la viande pas cachère. S'il y a un Rov dans la ville d'Israël, il est considéré comme un Israël, qu'il faut même lui rendre ce qu'il a perdu, on doit lui faire à Shabbat-Aveda. S'ils sont dans la ville moitié-moitié, on le considère comme un Israël, la Gmarah explique en ce qui concerne les Nezakim, c'est-à-dire si le taureau de cet homme-là qui a été trouvé dans cette ville, on ne connaît pas son statut. Il a grandi dans la ville, et voilà que maintenant, son taureau a encorné le taureau d'un juif. Et l'alaha elle est que si le mazik, celui qui a endommagé, il est considéré comme un Israël, il ne paie que Khatinezek, la moitié du dommage. S'il est un Kuti, un Goï, il doit payer le dommage complet. Ici, dans le doute, il est considéré comme un Israël, dans le sens où il peut dire, je ne paie que la moitié, tant que tu ne me prouves pas qu'il est un Goï, et que donc, entre-temps, il n'a pas payé plus que la moitié. Dagmar a dit encore, on a vu dans la Mishnah, que dans un cas où on a un doute, si quelqu'un se trouve, il y a un mur qui est tombé, et qu'il y a quelqu'un qui est en danger en dessous, il faut le sauver, même pendant le Shabbat, on va le sauver. Et même si on a plusieurs doutes dessus, on ne sait pas s'il est là-bas ou il n'est pas là-bas, on ne sait pas s'il est vivant ou pas, on ne sait pas si c'est un juif ou pas. Malgré tous ces doutes-là, il faut faire tout pour le sauver, même pendant le Shabbat. Si on le trouve vivant, on a vu dans la Mishnah, on continue à le sortir de là-bas. Dagmar demande, c'est évident, répond Dagmar, même si on sait qu'il va mourir dans peu de temps, il faut quand même lui sauver ces quelques heures. S'il est mort, on le laisse là-bas. Dagmar a dit à nouveau, mais ça aussi c'est évident. Dagmar a dit même, celui qui dit qu'en ce qui concerne un incendie, on va permettre de sortir le mort de là-bas de peur qu'il risque d'éteindre l'incendie. Mais en ce qui concerne un cas de ma poilette où le mur s'est tombé, la maison s'est effondrée dessus, on ne va pas permettre de sortir le mort pendant Shabbat de là-bas. Dagmar a dit, jusqu'où on doit le vérifier ? C'est-à-dire, si on a commencé de la tête, on a enlevé les pierres, on a commencé à trouver la tête, on voit qu'il n'a pas de respiration, selon tout le monde, il est considéré comme un mort. La question, elle est, si on a commencé par les pieds, c'est-à-dire, on a trouvé d'abord ses pieds, on continue à ouvrir, ouvrir, et on arrive à son cœur, on voit que le cœur est mort. Est-ce que je le considère comme mort, ou il faut continuer à chercher jusqu'au nez, pour voir s'il y a de la respiration ou pas ? Dagmar a ramé là-dessus une machroquette. Dagmar a dit ensuite, « D'où sait-on que Picoach nefache repousse le Shabbat ? » Il faut faire même pendant le Shabbat, pour sauver la vie, et pour sauver une vie d'un juif. Dagmar a dit, là-dessus, plusieurs drachotes, six drachotes des Tanaïm, qui sont toutes repoussées, parce que Dagmar a dit, de toutes ces drachotes-là, on n'a pas de preuves que même quand c'est un doute, il faut repousser le Shabbat. Peut-être que ce n'est que dans un cas, où on sait qu'il est là-bas et qu'on peut le sauver, qu'il faut repousser le Shabbat. Mais dans un cas de doute, qui dit qu'on doit repousser le Shabbat, finalement, Dagmar a ramé une dernière drachata qui n'est pas repoussée. La dernière drachata qui est maintenue, c'est la drachata de Shmuel qui dit, « La Torah a été donnée pour vivre, et pas pour mourir, et donc, s'il y a ici un danger de mort, eh bien, il faudra la Torah repoussée, Shabbat est repoussée de manière à lui sauver la vie. » Mishnah suivante, « Un korban hatat, un korban hacham vadaï, c'est-à-dire, nous avons un hacham vadaï, un hacham talouï, quelqu'un qui fait une avérase sur laquelle il est chayav de hacham, ça s'appelle un hacham vadaï, quelqu'un qui a un doute s'il est chayav de hacham ou pas, il amène un korban hacham talouï, talouï veut dire dans le doute. Donc, qui c'est un korban hatat ? Un korban hacham sans doute, un korban hacham sur une avérase certaine, font une kapara. La Guémara déduit de là, que quand c'est un hacham talouï, la kapara n'est pas une kapara complète, ou bien, la kapara, elle peut se remplacer par Kippour. Si Kippour est passé, on n'a pas amené un hacham talouï ensuite. Mais, par contre, un korban hatat et un hacham doivent être sacrifiés, même après Kippour. La Mishnah continue et dit, la mort d'un homme, ou bien Kippour, son mechaper sur l'homme, lui pardonne ses fautes, s'il s'accompagnait de Tshuva. À nouveau, la Guémara précise dessus, selon Rabbi, Kippour, même sans Tshuva, est une kapara. Selon les hachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi, Kippour a besoin de Tshuva. Mais, ce qui est clair, c'est que, selon tout le monde, tant que Kippour n'est pas arrivé, il faut que ce soit accompagné de Tshuva. Sans Tshuva, même la mort n'est pas, n'est pas, n'est pas, non, la mort peut-être que oui, mais sans Kippour, la Tshuva uniquement, n'est pas une kapara. La Tshuva doit être accompagnée de Kippour, malgré que, d'après Rabbi, Kippour n'a pas besoin d'être accompagnée de Tshuva. La Mishna continue et dit, la Tshuva fait une kapara immédiate pour la verote légère, comme quelqu'un qui n'a pas accompli une mitzvah positive, ou qui a transgressé une mitzvah négative, selon la Gemara, une mitzvah négative qui peut se réparer par une mitzvah positive, comme par exemple, ne vole pas, si tu as volé, tu rends. Et il y en a encore quelques autres, comme ça. Les averotes graves sont suspendues après la Tshuva, c'est-à-dire qu'il n'est pas puni entre temps jusqu'à ce qu'arrive Kippour et qu'il se fasse pardonner complètement. Celui qui dit, je faute et je ferai Tshuva, je faute et je ferai Tshuva, on ne lui présente pas la Tshuva. C'est-à-dire que Hachem ne va pas l'aider à faire Tshuva, ne va pas lui présenter la Tshuva. Il devra la chercher difficilement. Celui qui dit, je vais fauter et Kippour va me pardonner, mais Kippour ne lui pardonne pas. La verote chez Benadam Lamakom entre un homme et Akadosh Baruch, Kippour est une capara. Mais la verote entre un homme et un autre, Kippour n'est pas une capara, jusqu'à ce qu'il aille lui demander pardon et s'excuser. On apprend ça des psuchim, c'est écrit, donc la verote qui sont devant Hachem sont pardonnées à Kippour et pas celles qui sont vis-à-vis d'un autre, d'un homme, de quelqu'un d'autre. Et enfin, la Mishnah conclut en disant, Amar Abiyakiva, heureux-vous Israël, devant qui vous vous purifiez, devant Akadosh Baruch, et comme on ramène les psuchim, Akadosh Baruch est appelé le Mikve d'Israël, de même que le Mikve purifie les impurs, les Tmeim, de même Akadosh Baruch, il est là, Tahara, il purifie Israël.